Mais d'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans l'attitude des États-Unis à l'endroit du Cuba? — Peut-être. Je vous dis que c'est difficile à vous répondre directement. En tout cas, nous ne fixons pas notre position en écoutant, en regardant ce que les États-Unis font ou ce que les États-Unis vont. Nous faisons notre politique internationale. Et naturellement, nous regardons avec attention ce qu'il fait parce que notre nom est près de nous et il est très fort. — Aujourd'hui, dans sept jours, sept derniers jours, il y a quelques voix américaines. On les connaît, le sénateur Fulbright, par exemple, qui a parlé un langage absolument différent. Mais immédiatement, M. Rusk, M. Thomas Mann ont parlé dans le langage habituel. Et nous ne pouvons pas savoir si vraiment l'attitude de Fulbright, par exemple, correspond à un changement de la position des États-Unis ou seulement est une voix isolée. — Est-ce que le blocus économique imposé par les États-Unis a affecté la vie à Cuba? — Oui. Il a fait changer. En premier lieu, il a fait changer absolument toute la vie de Cuba. Nous avons changé notre source de ravitaillement qui se sont déplacés vers l'Europe, surtout vers le pays socialiste. — Et nous avons changé toute notre vie, même. Les articles de luxe, les articles de consommation à long terme, on peut dire. Je ne sais pas bien la parole en français. — Et ça a presque disparu à Cuba. Et il y avait beaucoup de choses qui manquent. Notre industrie ont passé par une période assez longue où il n'y avait pas de pièces de rechange. — Les arrêtés, quelquefois, nous ne pouvons pas les mettre en fonctionnement. Mais cette condition même a forcé notre industrialisation dans la mécanique. Et dans ce moment, nous pourrons fournir presque tout le ravitaillement essentiel du type mécanique, c'est-à-dire des pièces de rechange. — Par notre propre main. Et naturellement, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas acheter dans des pays socialistes ou dans d'autres pays de l'Europe. Parce qu'on doit considérer que Cuba est un pays où presque toute l'industrie, toute la technique, toute la technologie dépendait des États-Unis et des usines des États-Unis. — Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. Nous l'avons pu faire depuis cette année, cette dernière année. Et déjà, le blocus est vraiment un échec absolu. — Mais vous êtes satisfait de la situation économique actuelle à Cuba ? — Bon. Jamais on ne peut pas être satisfait. Nous aspirons à beaucoup plus. Mais l'année passée était l'année plus basse, surtout dans les premières parties de l'année, où l'économie était dans un moment le plus basse. — Et depuis ce moment, nous avons commencé à croître notre industrie, notre agriculture. Et ça, c'est le... On peut dire la direction générale qui suit l'économie. — C'est-à-dire un améliorement progressif, soutenu, pas une chose merveilleuse, malheureusement. Mais chaque jour, on peut voir concrètement les choses qui nous faisons. Et ça, c'est... — C'est un courageux pour le peuple. — L'aide soviétique à Cuba, est-ce qu'elle vous est nécessaire ? — Naturellement. Naturellement qu'elle est nécessaire. Je pense que l'aide de tout le peuple nous sera nécessaire. — Et si vous parlez s'il est imprescindible, je pense que non. Mais on doit préciser bien ce qu'on appelle l'aide. Parce que toujours, il y a quelques... — Quelques... On s'est dit... Erreures. — Erreures. — Ou non ? — Retromperies. — Oui. Et... — Pour l'exemple, on a... Les Américains parlent de l'aide soviétique en considérant les commerces. Et nous avons un très fort commerce qui est sur une base bilatérielle d'une partie de l'autre. Ça n'est pas l'aide. L'aide soviétique est... Quelques... Quelques accords à long terme. Pour l'exemple, l'accord pour la... La canne à sucre. Et les accords pour... Pour donner des entreprises industrielles complètes avec des crédits à long terme. — Et ça, c'est... Très important pour notre développement. Et je dis l'Union soviétique, vous m'avez demandé... Je sais pas si vous avez demandé l'Union soviétique exactement, le pays socialiste, non ? Mais c'est... Avec tout le pays socialiste que nous avons cette... Ce type de relation. — Mais est-ce qu'il y a encore des soldats soviétiques à Cuba ? — Nous disons technicien. Mais il y a... Il y a, oui. — Ils vous sont nécessaires ? — Nous sommes notre professeur dans quelques domaines. — Dans quel domaine ? — Dans le domaine de la technique supérieure de la défense. Nous avons fait tomber U2. Ça, seulement, l'a fait l'Union soviétique. Je crois, la Chine et nous. Et naturellement, c'est une technique très... Très difficile. Nous ne dominons pas jusqu'à ce moment. — Quelle est la position de Cuba face au conflit qui oppose Moscou à Pékin ? — Nous... Dans ces questions, nous les déplorons beaucoup. Nous ne parlons jusqu'à ce moment. Nous ne parlons pas officiellement de ça. — M. Khrouchev désire réunir une conférence communiste mondiale pour résoudre d'une façon ou d'une autre ce conflit. Si cette conférence a lieu, est-ce que Cuba y participera ? — Ça... Cette question est frère de l'autre antérieur. Nous ne parlons pas de cette question jusqu'à ce moment important, en tout cas. — Quels sont les rapports actuellement de Cuba avec le reste de l'Amérique latine ? — Bon, elles sont faibles. Nous avons des relations... des relations diplomatiques entre cinq pays. Et nous avons des relations commerciales avec deux ou trois seulement. Ils ne sont pas importants. Et le blocus américain s'est imposé aussi vers le pays de l'Amérique latine. — Et je pense avec une effectivité meilleure que dans d'autres régions du monde. Et les pays américains nous ont condamnés à Punta de l'Est et à l'Uruguay dans une conférence l'année 62. Nous sommes expulsés de l'Organisation d'États américains. Et il y avait beaucoup de pays qui ont coupé son relation diplomatique et commerciale avec nous. — Ça, c'est la situation jusqu'à ce moment. — Pensez-vous qu'il y a, à l'heure actuelle, en Amérique latine, des pays mûrs prêts pour une révolution du type castriste, du type cubain ? — Il y a quelqu'un où déjà il y a la lutte. Ici, on ne parle pas de ça, mais la lutte existe. Existe à Venezuela. Existe à Guatemala. Et peut-être qu'il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes. — Ça a passé avec nous. Nous avons lutté deux années. Et il y a de longues périodes de temps où personne n'a parlé de nous. — Vous avez parlé du Venezuela et du Guatemala. Mais est-ce que Cuba aide les révolutionnaires de ces pays ? — Moralement seulement, il considère que son lutte juste. Mais jusqu'à ce point. — C'est vrai, c'est quoi ? — C'est vrai, c'est pourquoi. Merci.